Bonjour à toutes et à tous chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la Minute Quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du vendredi 8 mai sur l'hippodrome de Cologne en Allemagne. Comme le veut la tradition, débriefons ensemble du Quintée Plus de la veille qui avait lieu ce mercredi sur l'hippodrome de Happy Valley à Hong Kong. Burton bat Morera de trois quarts de longueur et les deux cracks jockey locaux permettent à la Minute Quintée de donner le couplet gagnant de 7,40€ en deux chevaux seulement. Du côté du concours de pronos gratuits, pas de folie lors d'une arrivée assez simple à déchiffrer dans l'ensemble. Mettons toutefois en avant les résultats de Zulu 40, Yeti 65 et Nanush 62 qui trustent les trois premières places du classement du jour. Bravo à E3 ! Allez, amusons-nous avec l'un des derniers quintets scandinaves à l'approche de la reprise des courses françaises prévues ce lundi. En ce vendredi 8 mai 2020, c'est l'hippodrome de Calmar qui accueillera le tiercé Quarté Quintée Plus. Le prix Velvette de Crépons, sixième course de la Réunion 1, départ donné à 20h14, réunira 12 femelles âgées de 3 à 7 ans, se tenant de très près au papier strict. Sur le parcours des 2140 mètres d'épargne lancé, nos deux favoris devraient briller. Award Chronos, le numéro 4, est une compétitrice de classe entraînée par le fabuleux Daniel Redden. Théoriquement, préparée pour ce rendez-vous, elle doit renouer avec le succès et ce, de brillante manière. Kiki Lago, le numéro 2, est une belle base pour le Quintée Plus ici. Sur la fois de sa deuxième place obtenue récemment sur l'hippodrome de Jägershaw, elle ne devrait logiquement pas sortir les trois premières. Vinci Im, le numéro 5, présenté par l'exceptionnelle famille Hunter Steiner, n'est pas au départ de ce tournoi pour faire de la figuration. Alpha K, le numéro 8, est âgé de 4 ans et a pour elle d'avoir une très belle marge de progression avant-coup. See you in heaven, le numéro 11, confirmé sous la selle, a pour elle d'avoir quelques titres à l'attelage. Attention à sa candidature. Enfin, le numéro 3, Majong, tentera de profiter au mieux de sa position en première ligne pour briller. En cas de non partant, May Liberty, le numéro 9, entrera alors dans notre pronostic. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un bon Quintet Plus et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.